Nous avons une photo du camp de Poitiers. Les barraquements qu'il y avait au camp de Poitiers. Et alors, que représente cette photo ? Que représente cette photo ? Nous sommes à table en train de manger. Voilà, nous sommes en train de manger en plein air parce qu'il faisait bon. Au camp de Poitiers, nous étions surveillés, bien sûr, on ne pouvait pas s'évader. On ne pouvait théoriquement pas s'évader parce qu'il y avait quand même des miradors, des barbelés et tout. Mais à part la promiscuité, nous n'étions pas trop, trop malheureux, bien sûr, vu ce qu'on a suivi par la suite, bien entendu. Et qui figure sur cette photo ? Sur cette photo figure tout à fait à l'extrême droite mon papa, Joseph, qui était serrurier à Nancy et qui est né, lui, en Pologne en 1882. À l'extrême gauche, oui. Alors ensuite, j'ai ma maman, ma maman Enya, née Morska, qui est née, elle, en 1892 et qui est née également en Pologne, à Sietz. À côté de ma maman, sur le banc, devant, il y a ma sœur Estelle, Estelle Epner, Nérovec, qui, elle, était venue nous voir à Rouillet lorsque nous avons été arrêtés. Et qui a été arrêtée malheureusement en même temps que nous parce qu'elle, elle était en zone libre à l'époque. Et elle était venue nous rendre visite et manque de peau. Vraiment, la fatalité a voulu qu'elle soit arrêtée en même temps que nous, le jour de mon anniversaire. Et elle, elle aurait pu éventuellement s'évader du camp de Poitiers. Son mari avait essayé de la faire évader. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle avait peur de représailles contre ma famille. Alors donc, ça, c'est Estelle qui, elle, était née le 16 juillet 1915 à Sietz. Nous avons donc tout à fait à droite de l'autre côté, à gauche, pardon, ma sœur, ma deuxième sœur, Paulette, qui est née le 13 avril 1919 également à Sietz. Et ensuite, moi, accroupi, c'est moi, hein, et ma sœur, ma plus jeune sœur, Fanny, qui est née le 20 avril 1924 à Nancy. Et toute cette famille a été déportée quand ? Mon père a été déporté le 31 juillet 1942 par le convoi numéro 13, d'après les documents de Serge Klartsfeld sur son livre « Les déportés juifs de France ». Et tout le restant de ma famille, c'est-à-dire que mon père, ma mère, c'est-à-dire ma mère et mes trois sœurs, ont été déportés de 19 août 1942 par le convoi numéro 21. Ensuite, il y a les membres de ma famille. Alors là, nous sommes toujours dans le camp de Poitiers, mais c'est une scène assez sympathique. Une scène assez sympathique, oui, qui paraît sympathique à prime abord, parce que nous faisions les peluches, hein, que... C'est-à-dire que le camp se gérait par lui-même, bien sûr, hein, disons qu'on faisait les peluches, on faisait la bouffe, comme on dit. C'était pas... c'était pas le grand luxe, mais enfin, nous arrivions à nous... à nous débrouiller, quoi. Nous vivions par famille dans ce camp, mais il y avait quand même une certaine promiscuité, hein, parce que nous étions tous dans des barraquements, divers barraquements, mais les familles les eues d'à côté des autres, séparées par une espèce de tenture qu'on a rangée nous-mêmes, quoi, hein. Voilà. Il y a mes trois sœurs figures sur cette photo. Alors, que représente cette photo ? Cette photo me représente en train de faire ma bal mitzvah au camp de Poitiers. Ah bon ? Donc, vos parents ont tenu à ce que vous fassiez cette bal mitzvah dans des conditions difficiles, alors ? Je ne me rappelle plus du jour exact de cette bal mitzvah, c'était entre le jour de mon arrestation, bien sûr, et le jour de ma libération du camp. Donc, j'ai fait cette bal mitzvah, voilà. Ça a donné lieu à une petite fête, quand même ? Oh, petite fête, non. Même pas ? Pas spécialement, oui, si on veut, quoi. Alors là, c'est une photo où vous figurez, à un moment donné, important, quand même. Très important, oui. C'est le jour de ma libération du camp de Poitiers. Vous avez pu être libéré par l'intervention de... Je n'ai pu être libéré grâce aux efforts conjugués du révérend Père Fleury, du grand Rabanne Poitiers, qui était en action dans un organisme humanitaire à l'époque. Je ne me rappelle plus exactement du nom de cet organisme. Le révérend Père Fleury est devenu président du Cosaure par la suite. Et donc, il a réussi à me faire libérer. Et j'ai été placé, donc c'est le jour de ma libération, au milieu de ma famille, sauf mon papa, qui n'est pas sur cette photo. Et là, vous avez été placé chez M. et Mme Gaborio après ? Non. Ah, pas encore ? Là, j'ai été placé chez mes cousins, M. et Mme Rosner, qui étaient réfugiés dans le département de la Vienne, au château de la Plaine, près de l'Encloître. Ils habitaient dans cet endroit, quoi. On les avait placés, ni plus ni moins, quand c'est résident surveillé également. Donc, bien sûr, c'était presque un non-sens de m'avoir placé dans une autre famille juive. Mais ça, on ne l'a su que par la suite. Donc, j'ai été placé chez mes cousins, cousines, qui étaient réfugiés à Nancy et qui vivaient à Nancy, aux 31 rues des Ponts. Alors, ce sont donc vos cousins, cousines, ça ? Voilà, ce sont mes cousins, cousines. C'est qui j'ai été placé lorsque j'ai été libéré du camp de Poitiers. Alors, c'est des liens très proches de cousinage, surtout avec la cousine. Le cousin s'appelle, lui, Rosner Nissem. Il est né à Alaska, en Pologne. Le 22 décembre 1896, il a été déporté en novembre 1942 par le convoi numéro 42. Et ma cousine, elle, c'était Rosner Léa. Elle est née en 1900 à Ciel, c'est également. Elle est la fille de Chaim Kozieniski et de Ruch Klarovec. Voilà. Elle a été déportée. Elle a été déportée le même jour que son mari. Parce que j'ai raconté l'histoire de notre arrestation, de leur arrestation où ils nous ont laissés seuls. Les trois enfants. Les trois enfants, voilà. Donc, ça, c'est votre petite cousine ? C'est ma petite cousine, elle est. Oui, alors là, c'est la photo de qui ? C'est mon petit cousin Armand. C'est le frère de... Le frère, c'est le frère, le fils de mes cousins, quoi. Et là, il est pris à Loudun, là. Il est à Loudun avec moi, là. Cette meule de foie, ça me rappelle une journée extraordinaire. Où nous étions nous partis, il nous promenait avec M. Gaborio. Il nous avait emmenés à la campagne. Parce qu'ils étaient avec moi. Loudun, à la campagne, ils étaient avec vous ? Ils étaient avec moi chez Mme Gaborio. C'est ça. À l'époque, ils étaient avec moi chez cette femme qui nous avait recueillis. Alors, ceci est M. Gaborio qui a eu un destin tragique, là. Un destin tragique, oui. Oui, c'est la personne qui s'est fait mitrailler. Qui s'est fait mitrailler sur les routes entre Loudun et Poitiers. Et qui... Ce qui fait que peut-être, sans ce destin tragique d'Alphonse Gaborio, peut-être que ma petite cousine, mon petit cousin et moi, nous n'aurions jamais été déportés. C'est la personne qui voulait venir. Qui avait envisagé de venir nous reprendre à l'Ugif pour nous emmener, pour nous remmener et nous placer chez des paysans. Là, c'est la famille de Mme Gaborio. C'est Mme Gaborio avec ses quatre enfants. À l'époque, disons, cette photo a dû être prise un petit peu après la guerre. Lorsque je suis déjà rentré chez elle. Ou peut-être même lorsque j'étais revenu à Nancy. Sans doute, d'ailleurs. Il m'avait envoyé cette photo en souvenir. Donc, elle représente Mme Gaborio au centre. À l'extrême gauche, il y a Colette, la deuxième fille qui est décédée maintenant. Le plus jeune, Jam, qui est le papa de ma filleule, qui a 57 ans maintenant. Jean-Claude, le plus âgé des fils, qui vit à côté de Carcassonne. Et Nicole, qui vit également à Loudun. L'aîné des filles, qui vit à Loudun également. C'est cette famille qui avait déjà huit enfants en plus. Non, qui avait donc, à l'époque... Huit pensionnaires. Voilà. À l'époque, Mme Gaborio avait donc ses quatre enfants, dont les deux, Jam était le plus petit, il était en bas âge. Et elle avait huit enfants chez elle, qui étaient huit enfants israélites. En plus de sa famille, quoi. Nous vivions chez elle, où elle nous... C'est votre deuxième famille. Voilà. Elle nous nourrissait. Nous étions chez elle. Nous étions nourris et soignés chez elle, quoi. Alors, cette photo représente votre filleule. Oui. Alors, elle s'appelle comment ? Cette filleule s'appelle Sandrine Gaborio. C'est la petite fille de cette femme qui m'a recueilli pendant la guerre, et chez qui je suis revenu à la fin de la guerre, lorsque je savais que je n'avais plus aucune chance de revendre les miens, quoi. Et donc, son fils Jam, lorsque sa gosse a eu deux ans, il a dit, bon, lui, il n'est pas très religieux, il ne voulait pas lui faire faire son baptême. Sa mère tenait à ce que, oui, il a dit, je suis d'accord, mais à condition que ce soit Albert, qu'il soit son parrain. C'est la seule condition. Et donc, le curé a été d'accord, bien malgré la différence de religion, à ce que je sois le parrain de Sandrine. Alors, donc, je suis son parrain, et je me considère comme encore plus que ça, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021